alors bonjour à tous je suis jérôme je suis à l'origine des spiritueurs étage je vais vous présenter l'histoire et l'identité de notre marque tout a commencé il ya cinq ans j'ai voulu faire le lien entre ma passion pour les spiritueux et ma passion pour mon environnement et j'ai souhaité créer une vodka avec les pommes de terre primeurs qui sont cultivés sur l'île doré alors je partais d'une page blanche et j'avais la volonté vraiment de faire un spiritueux qui soit l'image de ce terroir alors il y avait tout à faire et après un an de recherches et d'essais notre projet voyait le jour alors état c'est créer des spiritueux artisanaux avec les matières premières de notre environnement nous avons une réelle volonté de partage et d'ouverture afin de faire découvrir la richesse des terroirs océaniques alors dès le début on a pris le parti d'aller distiller dans une micro distillerie charentaise pour trois raisons principales la première c'est qu'on a un réel désir de créativité et ce format nous permet d'expérimenter de nouvelles saveurs et de nouveaux process très facilement ce fut par exemple très utile lors du travail effectué sur les algues pour notre océanique jean la deuxième raison c'est qu'on peut travailler dans le respect du geste artisanal et enfin cette micro distillerie est équipée d'un alambic holstein avec chauffe à bain marie ça donne une distillation de lente qui produit des distillats très ronds et très aromatiques et c'est exactement l'identité qu'on souhaite donner à nos spirituels voilà je vais vous laisser avec morgane je vous dis à bientôt et prenez soin de vous bonjour je suis morgane et aujourd'hui je vais vous présenter nos créations alors l'histoire de réta a commencé avec notre vodka réta la blanche une vodka élaborée avec du blé et les pommes de terre primeur alc maria récoltés sur les terres sablonneuses de l'île de ré ces pommes de terre sont reconnus pour leur qualité gustative d'ailleurs elles sont très attendues à chaque printemps pour notre vodka et bien elles vont apporter une grande richesse aromatique une très belle rondeur en bouche des notes sucrées aussi une certaine onctuosité donc loin d'être nôtre vous l'aurez compris on est ici sur un spiritueux qui assume son terroir une véritable vodka de dégustation ensuite et bien ce que je vous propose c'est de prendre le large avec notre océanique gin un gin distillé qui s'inspire des richesses de la mer puisqu'on utilise des algues dans sa recette des algues récoltés à la main en milieu naturel alors l'ensemble des aromates de notre gin ont d'ailleurs été sélectionnés afin de retransmettre les sensations d'une balade sur le littoral les algues pour le côté marin pour le côté iodé vont aussi apporter ici une étonnante note d'agrumes renforcée par le citron le genièvre le gingembre pour la fraîcheur pour le côté vivifiant et enfin le poivre pour la force pour la puissance de l'océan si on devait décrire notre océanique gin en trois mots je dirais frais vivifiant et iodé pour la suite nous réfléchissons à enrichir notre gamme nous travaillons déjà l'élevage en fût de chaîne en série limitée afin de satisfaire les amateurs d'alcool ambré et puis nous explorons aussi d'autres pistes très prometteuses pour faire simple finalement ce qu'on souhaite c'est continuer à faire plaisir continuer à créer des émotions avec nos spiritueux tout en restant fidèle à nos valeurs c'est à dire privilégier les démarches responsables privilégier les circuits courts en prenant appui sur notre territoire et son environnement voilà donc on vous dit à très bientôt pour de nouveaux spiritueux merci et prenez soin de vous à